Notre tagline, c'est un petit peu le cinéma d'auteur sans frontières, donc c'est évidemment du cinéma d'art et essai, du cinéma d'auteur, du cinéma indépendant, international, majoritairement européen à 75% puisque nous sommes financés notamment par Europa Cinéma, le cinéma belge est mis en avant évidemment, comme c'était le cas précédemment en fait, la ligne éditoriale reste vraiment la même. On a beaucoup d'appels, de messages, enfin sur les publications sur les réseaux sociaux, on sent l'engouement quand même du public, et alors simplement même des gens qui passent vraiment déjà voir la vitrine, qui nous demandent, il y a certaines personnes qui entrent dans le cinéma pour nous poser des questions, non franchement on sent vraiment un engouement. Il y a une vraie attente déjà à l'auditorium, puisqu'on exploitait l'auditorium avant de pouvoir ouvrir ici, les spectateurs régulièrement ont demandé à la billetterie, à nos collègues, c'est quand le nouveau cinéma, c'est quand le nouveau cinéma. Le secret a été tenu jusqu'à présent, donc il y a une impatience de redécouvrir le plaza à la rue de Nimi. La ligne éditoriale est là, c'est le cinéma d'auteur, c'est le cinéma indépendant, donc du commercial il n'y en aura pas trop, il pourra y en avoir, en second circuit par exemple, comme quand Spielberg sort un nouveau film, ou quand Denis Villeneuve propose son dune. Ce film pourra sortir plus tard en deuxième circuit, par exemple au mois de décembre, alors que le film sortira en septembre par exemple, ça c'est tout à fait envisageable. Voilà, c'est deux auteurs, on essaie vraiment de suivre les auteurs, principalement j'essaie de suivre les auteurs qui m'intéressent moi, qui sont primés aussi dans les festivals. Ça me paraît important de montrer un maximum de films primés, que ce soit à Venise, à Cannes, à Berlin, même dans les festivals belges comme Namur. C'est pour ça que je vise aussi beaucoup de collaboration, des décentralisations avec Anima, peut-être à venir avec le Bif également. Donc voilà, en tout cas j'essaie de garder une diversité. Je pense pas vraiment qu'on ait un objectif de chiffres, mais plutôt de faire des choses de qualité et des partenariats constructifs avec différentes structures à monstre, de trouver vraiment des choses qui puissent plaire au public, dans la qualité, mais pas forcément, le but n'est pas d'avoir une affluence incroyable, mais bien sûr de faire le maximum quand même pour avoir une bonne fréquentation néanmoins. Je pense qu'il faut se différencier sur de l'événementiel justement et de la rencontre. C'est vraiment le minimum, c'est qu'on est sur des avant-premières, des invités, des réalisateurs qui viennent et qu'on puisse organiser des débats, des séances spéciales, qu'il y a un plus en fait quand on vient au cinéma.